Musique Et bien salut à tous et à toutes c'est l'Avator Simulator et bienvenue sur Fly Simulator Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vol commenté Oui ça fait très longtemps que j'en ai pas fait Et donc on se retrouve voilà pour un nouveau vol commenté Je me répète c'est génial Je suis super content de faire ce vol commenté Ben ça faisait vraiment très longtemps D'ailleurs je tiens à vous remercier pour les 200 abonnés que j'ai passé Déjà c'est plutôt cool les 100 Bon je n'ai même pas fait de vidéo pour les 100 En tout cas je vous remercie c'est génial Alors aujourd'hui un vol commenté sur Evo Vous pouvez voir qu'il y a d'autres trafics Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer peut-être là-bas Voilà là-bas il y a un autre trafic Et donc du coup sur Evo Donc il y a du contrôle ça va vous faire plaisir et tout et tout et tout On est sur Nantes et on va partir à destination de Poitiers avec un Pieper Saratoga SP80 De chez Karenado Et petite nouveauté J'ai le trackier Voilà donc le trackier qui permet de Entre guillemets bouger la tête comme dans la vraie vie Un petit truc que je trouve vraiment vraiment génial Je le trouve vraiment pas mal du tout Et donc du coup bah voilà je me suis fait un petit cadeau entre guillemets Bon bon on va pas perdre de temps Je vais fermer la porte Porte fermée On va allumer les batteries qui sont ici Ici on a les radios Là on a notre code transpondeur On va faire le test Alarme Ok Là on est bon Euh ça donc Alors attendez deux petites secondes Voilà c'est bon Donc ça on se prépare Pour après démarrer les moteurs On va régler la fréquence Euh Alors est-ce qu'il y a un switch Je crois pas qu'il y a des switch Si non Alors du coup la première fréquence ça sera Donc je vais quand même vérifier Oui c'est bien Enfin Donc ça sera LFRS Ground Donc 121.650 Link engaged Euh parfait Info Mike Roméo Uniforme 974 Nous sommes au point d'arrêt Juliette Voilà vous entendez L'ATC Roméo Uniforme 74 Ça pétait Nous sommes au point d'arrêt Juliette Roméo Uniforme 74 Point d'arrêt Juliette Vous m'avez demandé de rouler jusqu'au point d'arrêt Juliette J'ai roulé jusqu'à la voie Juliette Je vous ai demandé au parking Juliette Il n'y a pas de point d'arrêt Juliette Oui j'avais bien vu qu'il n'y avait pas de point d'arrêt Juliette Mais bon Je pense que quand vous avez compris Je vous recevais très mal tout à l'heure C'est pour ça Et donc je suis au parking Juliette Ah c'est plus logique Donc vous pouvez quitter la fréquence Bienvenue à Londres Merci de votre passage Jusqu'à la prochaine Merci à tout de suite Je vous décolle dans quelques minutes Je quitte la fréquence Roméo Uniforme 74 Reçu à tout de suite Allez je vais demander ma clairance C'est parti Nombre de la Nombre de la Bonjour de Fox Micromo Cireco Fox Micromo Cireco de Nantesol bonjour Fox Micromo Cireco un Saratoga SP80 On demande une clairance VFR à destination de Poitiers Fox Cireco transpondeur 54-52 et rouler au point d'arrêt Fox 3 de piste 20 Un transpondeur 54-52 on roule au point d'arrêt Fox 3 de la 21 Fox Micromo Cireco Voilà donc ça c'est bon donc on va transponder directement Nombre de la C'est le Cyreco, vous c'est dans le passage, c'est le 9172 qui vient de dégager la piste. Pas de soucis, il faut que je met le Cyreco. Charlie 190, rebonsoir, on a dégagé la piste par Delta. On remarque Charlie 190, rebonsoir, par la gauche, parking Juliette. Parfait. Par la gauche, parking Juliette, merci. On s'en met on, on s'en met on. Non. Réchauffage pilote, on va le mettre parce qu'on est... Hop, allez c'est parti, on roule. Ah bah écoutez, ça fait plaisir de faire ce vol commenté, ça faisait vraiment longtemps, longtemps, longtemps que je n'en ai pas fait un. J'ai galéré pour retrouver mes habitudes, mais bon ça y est, je suis de retour. On y est go. Et donc vous allez voir un vol tranquille, on passe en plein milieu de la France. Bon, il n'y a pas trop de... Bonjour mec, Charlie 190, vous me confirmez que le trafic devant vous, il est en plein milieu du taxiway. Charlie 190, on confirmerait. Je ne peux pas rentrer dans le parking Juliette. Charlie 190, si ça doit être possible. Bon, c'est quoi ça ? J'étais à 15 kg de l'aéroport. Sinon, bravo, Charlie 190, roulez pour le parking India, c'est juste derrière. Charlie 190, on n'est pas si sur l'herbe, ça c'est ce qu'on a moins de soucis. Ok, d'accord. Bon, normalement, l'herbe n'est pas utilisable à l'ordre. Hop, et voilà. Allez, c'est parti, on roule. Eh bien, écoutez... Et Charlie 190, dans laquelle, pour quitter... Ok, fréquence Mac, Charlie 190, au revoir. Unicom 328, merci pour le contrôle, très bonne soirée. Bonne soirée. Donc, je disais, cet avion est très joli. Je le trouve... Vachement bien fait. Ouais, il a été très bien modélisé. Voilà, bon, il lag un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. On s'en fiche un peu. On se fait plaisir, on se fait un bon... Alors, Charlie 190, vous pourrez rouler pour le point d'arrêt, avec le trafic qui est sur notre secteur avant-droit ? Euh, alors, attends... Euh, oui, je pense que oui. Mais j'ai pas de soucis. Non, si vous pouvez pas, je vous propose le point d'arrêt éco-piste-21. Euh... Bah oui, on va prendre le éco-piste-21, ça suffira. Ok. Ah non, c'est parfait. On roule éco-piste-21 fois que ça s'y arrive. On roule éco-piste-21 fois que ça s'y arrive. On roule éco-piste-21 fois que ça s'y arrive. Alors, si vous voyez un truc bizarre, c'est parce qu'en fait, là, je regarde les carpes. Et donc, du coup, vous devez pas voir grand-chose. Donc, éco, c'est où ? C'est juste avant. Donc là, c'est quoi ? On a dit que c'est Delta, là. Ok, allez. Hop, on avance. Donc, la prochaine, c'est éco. Nantes, tour de Chiramek, vous me recevez. Chiramek, je reçois 5... D'accord, vous avez reçu mon plan, là, ça vous convient ? Chiramek, entre les points, il faut nommer l'airways. Donc, le format, c'est le point, espace, le nom de l'airways, espace, le point. Euh, oui, je comprends, oui, d'accord. Mais je pense que ce soir, je vais pas pouvoir le faire, ça. Parce que je suis un peu à la bourre. Donc, vous me laissez pas partir, là ? On va faire une exception pour cette fois. Ok, merci. Et merci pour les conseils. Bon, allez. Pas de soucis. Par contre, dans votre équipement, vous confirmez que vous n'êtes pas équipé Air 9 ? Est-ce que je ne suis pas équipé d'eux ? Air 9 ? Je pense que dans la case équipement, vous avez coché la case Roméo, mais normalement, quand on coche la case Roméo, il faut détailler et marquer PBN, slash, ce qu'on a dans l'avion dans la case remarque. Mais vu que vous n'avez rien d'équipé, notez dans la case remarque, je suppose que vous n'êtes pas équipé Air 9, en fait. Je n'en sais strictement rien. Dans le doute, on va utiliser les moyens conventionnels. D'accord. Et à quel endroit il faut noter, ça ? Ah oui, dans la case 10 équipement. Voilà, sinon, si vous avez un doute pour savoir à quoi ça correspond, vous avez la documentation, il y a tout qui est expliqué dedans. D'accord. Bon, moi, je vais dire que je suis prêt. Il faut que ceci, on continue position et passe avec la tour sur 118-650. Bon, au revoir. On maintient position et on passe avec la tour. Je vous remercie pour le contrôle. Au revoir. Au revoir. Donc, on va passer sur 118-650. Voilà. Nantes Tour, bonjour. Fox Micromos, Sierra Echo, point d'arrêt écho de la piste 21. Prêt au départ. Fox Micromos, Sierra Echo, point d'arrêt écho de la piste 21. Euh... Visuels sur le trafic, Fox Micromos, Sierra Echo. Bon, correction. Fox Trott, Romeo Sierra Echo. Derrière ce trafic, alignez-vous. Et attendez, derrière. Derrière le trafic, on s'alignez, on attend. Bon, ben là, on a le temps. C'est un peu dommage. J'aime pas trop rester au sol pour rien, mais bon. Écoutez, hein. C'est le principe d'Ivao. Il y a des sécurités à avoir. Alors, attendez, je vais juste mettre le par breaks. Voilà. Bon, ben, en attendant, euh... Je vais pouvoir un petit peu discuter, vu qu'il y a pas trop de monde sur la fréquence. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'étais pas trop là. Ben... Pas mal de choses. Déjà, j'ai eu un petit problème de PC, donc du coup, j'ai pas trop pu voler. Puis, après, un petit peu de démotivation. Puis, pour finir, beaucoup de devoirs. Donc, au final, ça fait une longue absence. Mais bon, tout ça, c'est fini. J'espère pouvoir continuer les vols, refaire des vols. Que ça soit en VFR ou en IFR. J'espère continuer le VFR. Ben, le VFR, je trouve ça beaucoup plus plaisant. Et beaucoup plus, on va dire, réaliste que l'IFR. Parce que le VFR, on va chercher les points, justement, avec le trac hier. Là, ben, vous verrez. Dès qu'on cherche un point, je me lève un peu. Je cherche les trucs. Tiens, là-bas, il y a un truc. Voilà, vous voyez, ça va être beaucoup plus réaliste. Et, ben, j'espère, du coup, que ça va donner quelque chose de plutôt correct. Alors, ça reste d'être une vidéo. Je coupe un petit peu. Ça reste d'être une vidéo assez longue. Tant donné que... C'est assez long, quand même, le chemin. Ah mince, d'ailleurs, j'ai pas fait de direct. Ah, je vais galérer, là. Alors, attendez, j'en profite qu'il est pas là, le coco. Ah, parce que sinon, j'ai galéré. Alors. Non, c'est pas ça. Ouch. OK, donc là, on est OK. Ça, je peux le couper et je le remettrai pour le décollage. Euh, non, c'est pas ça, c'est... LFBI. Enter. Activate. Et voilà. Voilà. Donc là, on va avoir... Voilà, la petite ligne rose qui va nous indiquer. Donc là, on a le 3-1 EasyJet qui va se poser. Vous allez voir, ça risque d'être très joli. Et voilà, il est posé, donc nous, on va s'aligner. Comme nous a demandé la tour. Euh, du coup, je vais mettre mon transpondeur en mode Charlie. On est bien. C'est dommage qu'il pleuve, hein. Et nous voilà. Bientôt ligné. Sur l'autre. Sur la piste. Et voilà. Et bien, maintenant, on va attendre qu'on nous autorise au décollage. Donc, on voit le trafic, là, qui roule. Fox, c'est récôté. Autorise au décollage, piste 21, vent 210 degrés. Et d'une rappelez vente arrière, main droite. Fox, mec, commencez à récôté. Autorise au décollage, piste 21, les ventes sont copiant. Appellera vente arrière, main droite. Vous pouvez répéter la restriction altitude, s'il vous plaît. Euh, les tours de piste se font à 1100 pieds, Fox. Euh, correction, rappelez verticale. Oula, attendez, attendez. Parce que vous êtes en tour de piste ou vous faites un vol VFR ? Négatif, enfin, vol VFR, mais s'il faut qu'on parte en tour de piste... Excusez, excusez-moi, je me suis trompé. Alors, Fox, c'est récôté. Autorise au décollage, piste 21, vent 200 degrés, 5 nœuds. Rappelez verticale, éco, 1000 pieds. Ok, donc, autorise au décollage, piste 21, les vents sont copiés. On rappellera verticale, éco, 1000 pieds. Il faut se mettre en eau, c'est récôté. Correct. EASY 156, contactez le vent de sol sur 121, décimale 650, au revoir. Et hop, décollage. Je vous en prie. Il met un peu de temps à décoller celui-là. Et hop. Parfait, décollage. Le train rentré. Voilà, le train rentre. On laisse monter tranquillement. Là, cette vue est magnifique, c'est impressionnant. Waouh. Donc ça, cet avion, c'est pas un avion rapide, il monte tranquille. Donc là, en fait, si vous voyez ça, c'est parce qu'en fait, je regarde la carte. Et donc, du coup, j'ai pas trop... Je peux pas vraiment... Hop. Un petit peu de mal. Aïe. J'aime pas trop... Member joined. Nantes tour, Fox Sierra Mike, rebonjour. Fox Sierra Mike, rebonjour, ayez-vous... Piste 21, autorisé décollage vent de... 120 degrés, 5 nœuds. Alignement décollage autorisé, 220 degrés, 5 nœuds, Sierra Mike. Sierra Mike, pour votre information, pas besoin de collationner les vents, hein. Ah, je n'ai pas noté votre dernière demande. Oui, Fox Sierra Mike, il n'y a pas besoin de collationner les vents. Reçu. Donc, 1000 pieds en... Sinon, vous avez trouvé pour faire votre landuil ? Oui, ça y est, les explications du sol m'ont été aussi bénéfiques. Ça y est, je pense que maintenant, je vous ennuierai plus. Ah, va-t-il s'y. Donc, on va un peu ralentir, sinon, ça va... On va aller trop vite et ça va pas être top pour l'avion. Hop, alors... Là, on est bien. 1000 pieds, on les garde. Tiens, écoutez, voilà, le sol, hein, c'est magnifique ! Alors, donc, qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Ils disent, donc, ça sera sur une antenne téléphonique. Donc, le point éco... Euh, ouais, de toute manière, je vais faire ça. Vite fait, on va pas faire du pro, hein. On sait qu'il est... Ouais, il est là, le point éco. Pas de soucis. Ouais, le point éco, il va être très simple à trouver. Donc, en fait, le point éco est ici. Voilà. Euh, après, donc, je pense qu'on va monter pour éviter de se taper la flotte pendant tout le vol. Parce que sinon, c'est pas cool. Donc, on va monter, je pense, 6000 pieds ou un truc dans le genre. Ça devrait être correct. Euh... Hop. C'est bon. C'est joli, hein. C'est top, tip, top. Ça fait plaisir de voler. Ah là, vous pouvez pas imaginer, quoi. Euh, donc là, pour l'instant, bah, je parle pas trop, parce que j'ai pas trop... Bah, j'ai pas vraiment de choses à dire. Ouais, là, c'est joli, par contre. Ouais, ouais, donc j'ai pas vraiment de choses à dire. Mais, euh... Mais après, vous verrez, quand on sera... Quand on sera, entre guillemets, en croisière, quand je serai à une altitude plus élevée. Parce que là, je fais encore attention. Donc, euh... Ouais, quand on sera à une altitude plus élevée, euh... Je vous parlerai plus. Hop. Ça va que ce serait un mec auto-information unique, comme ça. Vendez aussi, mais à lui. T'excellents, voilà, vous, monsieur. Et bonne chance pour vous rejeter un vol. Au revoir. Merci beaucoup, à une prochaine fois. Au revoir. Je vous remercie pour le contrôle. Au revoir. Et voilà. Donc, euh... 122. 800. Hop. Et voilà. Et là, donc, on va monter. Excusez-moi. Donc, on va faire un direct sur l'aéroport. Donc, euh... On suit la ligne violette. Et on va monter. Hop. C'est parti. On met les gaz. Et on remonte pour qu'avoir cette foutue pluie. J'aime pas trop ça. Voler avec la pluie, c'est pas top. Euh... Ouais, donc, euh... On va déjà faire un palier, je pense, à 3000 pieds. Et puis... Enfin, on verra. Vraiment en fonction de... En fonction de ce qu'on a pourvu de faire. Mais là, par contre, c'est très 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 joli. Vous pouvez voir, on a des... Très 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 beaux graphismes. C'est... C'est... Convenable. Au niveau d'FPS aussi, ça va. C'est correct. On a déjà eu mieux, mais... C'est correct. Alors... Quelle est l'Oom ? Bon, bah de quoi je vais vous parler ? Alors, j'ai pas vraiment vraiment de choses à vous dire. Euh... Pas spécialement. Mais bon, mis à part, euh... Refaire un peu le commenter pour vous montrer que je suis pas mort. Euh... Peut-être répondre à quelques commentaires dont je me souviens. Un des commentaires, euh... Y'a un mec qui m'a prépa... Qui m'avait envoyé un commentaire y'a pas très longtemps. Euh... Donc, ma config... Alors... Ouais, puisque ça arrivait plusieurs fois. Quel est ma config ? Donc, ma config, j'ai un... J'ai un... Intel Core... Non, Dual Core. Donc, c'est 2 coeurs. Et 0 coeurs artificiels. Euh... Après, dessus, j'ai une ATO... Une ATI Radeon... 5600... Non. Une ATI Radeon 5000, je crois. Je m'en souviens plus. Ht. Je sais pas trop quoi. Euh... 6Go de RAM. Et puis, c'est tout. Voilà. Pour le principal. Donc, c'est pas ma config, hein. La meilleure. On va pas se le cacher. J'ai pas une énorme config. Mais bon, elle permet de... Elle permet de... Elle permet de... De faire voler. De se faire plaisir. Voilà. Là, on est à 30 FPS. Et c'est tranquille, quoi. Voilà. Et en bas de le paysage. Voilà. Donc, pour ma config, c'est juste pour que... Pour que vous sachiez à peu près. Voilà. Allez, voilà. Euh... Ben... Sinon, après... Je vous avoue que... Maintenant que j'y pense, je sais pas trop trop quoi vous dire. Mise à part qu'il continue de pleuvoir. Euh... Je vais passer... Alors, attendez. Je vais passer sur votre carte. Non, pas non. Voilà. Voilà. Donc, après, on va arriver sur le point whisky. Donc, le point whisky... Point whisky... Il est... Il est par là. Bon, bah tranquille. Punaise, mais il pleut haut ici. Oh, c'est trop difficile, ça. Ça arrêtera jamais de pleuvoir. Donc, je suis toujours un petit peu obligé de... De rectifier, là. Parce que... Je sais pas ce qu'il fait, l'avion. Il doit avoir un petit peu de turbulence. Il... Autant, il bouge un peu. Je teste des trucs, des vues sympas. Il casse, hein. Un beau screenshot. Donc, le trackier, ouais. C'est vachement sympa, le trackier. On peut vraiment se déplacer dans la cabine. Allez, jeter un coup d'œil derrière. Super plaisir. Vous voyez, là... Là, je peux tout lire. C'est très classe, hein. Moi, j'aime bien. Regardez, vous voyez. Là, hop. Je peux passer sans me cogner. Hop. Voilà, on se baisse. Et puis, on peut faire vraiment... Après, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Moi... Moi, voilà. Moi, j'aime bien pour regarder le sol comme ça. Là, c'est une vue que j'adore. Ou comme ça, aussi. Du genre, à regarder l'horizon. Waouh, magnifique. Donc, là, on est dans une région de la France très plate. Comme vous avez pu le voir. C'est pas... C'est pas plein de... Comment dire ? De montagnes ou beaucoup de villes. C'est des champs, des trucs comme ça. C'est la France, quoi. Et, euh... Bon, je pense qu'on va s'arrêter de monter quand il s'arrêtera de pleuvoir. Je pense que c'est une bonne idée. Euh... Je n'ai pas regardé... Le chrono, car je n'ai pas lancé de chrono. Comme d'hab. J'ai oublié. Euh... Pour, euh... Petite information sur mes Joykees. Donc, avant, j'utilisais un Trot Master. Mais, maintenant, je suis passé avec le SciTech Pro Flight Geoc System. Et, euh... Et les ruders pédales, avec. Donc, c'est un matériel très, très, euh... Très, très bien. Professionnel, presque. Je dirais juste à dire. Et, euh... Je le trouve vachement, vachement bien. Wally Wally. Alors, donc... Euh... Là, donc, je vais sur Ivao et Base. Pour regarder où on est. Ok, pas de soucis. Aïe. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez. Voile. Voile. On est lancé. On est bien. Ah, ça y est. Il s'arrêtait de pleuvoir. Ben, écoutez. On s'arrêtera à 4000 pieds. Euh... Ça devrait suffire en tout moment. On va remettre les gaz jusqu'à la montée. Ben, là. Là, c'est cool, là. Ah, il fait bon, là. Là, on peut enlever mon... Réchauffe-pilote. Ça, on en a besoin. Ok, donc là, on est bon. Donc... On arrive à 100 pieds près de notre altitude de croisière. Donc, bien sûr, là, moi, je pilote essentiellement en stabilisateur. C'est-à-dire que je bouge mal, le mange en direct. J'utilise donc les stabilisateurs qui sont... Je sais pas où ils sont, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai ça sur mon joystick. C'est ce qui va permettre, donc, de stabiliser l'avion. Pour que... Ben... Pour qu'il monte ou qu'il descende. Voilà. Donc là, je vais vous dire de monter... Vous voyez ici, on a notre... Hop, attendez, je vais essayer de zoomer. Ok, c'est là-bas. Bon, c'est pas... Ici, en fait, on voit à combien de petits minutes notre avion monte. Donc là, on est à 5 centi-minutes. Et là, on va pouvoir descendre en dessous de zéro. C'est pas top. Euh... Voilà. Donc je réduis un petit peu les gaz. Et voilà, ça y est. On est stabilisé, enfin presque. On est pas loin, quoi. Top. Voilà, parfait. Toujours, ben... Là, euh... 30 fps, 28, 33, 32, 34. Voilà. Ça change. Mais on est toujours à des bons fps. Et ça fait plaisir. Euh... Est-ce qu'on se... Est-ce qu'on dévie un petit peu de notre route ? Non. Pas vraiment. Un petit peu. Quand même. Oui, un petit peu quand même. Là, c'est top. Là, on est bien. Là, on se fait plaisir. Enfin, personnellement, moi, je me fais plaisir, là. Vous voyez. C'est vachement bon. Euh... Euh... J'espère qu'on se posera avant la nuit. Peut-être qu'on aura la chance de se poser au coucher de soleil. Ça, ça serait top, par contre. Ça serait vraiment cool. De voir un joli coucher de soleil. Plus Ivao. Plus... Enfin, voilà. Ça va être vraiment top. Euh... Voilà. Attends, je vais peut-être vous expliquer pourquoi... Alors, attendez. Est-ce que je peux me mettre plus loin ? C'est pas top, après. Voilà. Voilà. Donc, je vais peut-être vous expliquer pourquoi vraiment je n'étais pas... Je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais... On va dans le terrain. Ben voilà. Après, euh... Ça faisait longtemps que je n'étais pas là, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui m'ont attendu, qui disaient... Ouais. C'est quand qu'il revient, et tout. Nan 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 nan. Ben écoutez, voilà. J'espère que je pourrai vous faire plus de vols. Parce que là, pour l'instant, je galère. J'ai vraiment pas le temps. Et puis, euh... J'ai sûrement une nouvelle série qui va... Qui va commencer. Mais je vous... Je vous le dis pas, parce que j'ai envie que vous ayez la surprise. Donc, je vous dis rien. Et vous aurez la... La belle... La belle surprise. C'est vrai que je pourrais en parler, hein. Je pourrais en parler pendant des heures. Ben c'est un truc énorme. Ça se fait. Ça va être... Ça va être vraiment très 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 bon. Mais euh... Mais je sais pas vraiment où ça va faire. Parce que j'ai... Ben j'ai pas de temps. Tout simplement. La seconde c'est chaud. Mais bon, après c'est sûr que là, à la fin de l'année, si je passe en... En première, je vais faire une première tranquille. En STI 2D. Ça va être peinard. Bande de français. Comme diraient d'autres. Je ne citerai pas de prénom. Ils se reconnaîtront. Euh... Ben voilà. Elle est magnifique. Alors, on en est où, nous, au niveau du time ? Oh ben ça va, il avance, hein. C'est vrai que j'aurais pu choisir plus court, mais bon. Bon, sérieusement, c'est tranquille, hein. C'est un vol peinard, plutôt joli. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas grand chose à vous dire... Enfin, à vous montrer, par exemple. Ben, déjà, c'est une région que je connais pas beaucoup, par ici. Mais en plus, c'est très plat, donc je pourrais pas vous dire, Viens, regardez là-bas, une montagne, c'est joli. Là-bas, une montagne... Non, pas du tout, en fait. Regardez l'horizon ! Sinon, je pourrais peut-être plus vous parler de cet avion. Donc, c'est un... Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est un Saratoga SP. Donc là, il a la spécificité d'être le 80. Je sais pas vraiment ce que ça représente. En gros, c'est le 80. J'en sais rien, je comprends pas. Et euh... Et donc, du coup... C'est un avion édité par Karenado. Donc Karenado, je sais pas si vous connaissez. C'est une super, super, super marque d'avions VFR. Enfin, ils font aussi de l'IFR, hein. Mais c'est-à-dire qu'ils vont pas faire des Boeing, des Airbus. Ils sont dans les petits avions de tourisme. Les avions privés. Et c'est top, quoi. Enfin, y'en a vraiment des tonnes. J'espère pouvoir vous faire pas mal de vols avec ces types d'avions. On verra ça peut-être plus tard. Voilà, voilà. Et donc, cet avion, c'est un avion en monomoteur. Très, très simple à piloter. Personnellement, je trouve pas ça compliqué. Il me fait penser un peu à une bagnole, je trouve. Genre, regardez ça. Ici, comme pour les voitures. Je trouve ça très rigolo. Alors après, c'est... Je crois qu'à la base, il était considéré comme un avion d'affaires. Donc, du genre, les avions... Voilà, vous êtes un petit bourgeois. Vous avez une petite entreprise à Nantes. Et hop, on va vous amener à Poitiers pour faire un achat sur l'Udisu. Voilà, un truc comme ça. Donc, du coup, il prendra des entrepreneurs. Ils vont pouvoir faire, pendant le trajet, leur vente. Se serrer la main. Boire du champagne. Et voilà. Et ils en passent pas aux pilotes. Sinon, après l'avion, il tombe. Petite blague merdique. Rien de plus. Il y a des magnifiques paysages. Personnellement, je trouve ça très joli. J'ai fait un petit peu monter l'avion. On va pas trop le faire grimper. Quoi que... Allez, hop. On le fait monter. Peut-être que... Ouais, allez. Si je me fais un 6000 pieds. Comme ça, le temps de redescendre. Ouais. Je vais me faire un 6000 pieds. Tiens. On va monter à 6000. C'est vrai que je monte pas souvent en haut avec des petits avions. Et pourtant, c'est très 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 joli. Moi, je l'ai déjà fait en vrai avec un DR400. Donc, notamment, vous avez vu la vidéo que j'ai... J'espère que vous avez vu la vidéo. Si vous l'avez pas vu, ça a pas le... Je déconne. Enfin, en tout cas, il y a une vidéo ou un vol IRL en DR400 qui est pas mal du tout. Je l'ai monté et tout. Un petit peu comme un pilote. Hey, je me suis pris pour... Pour un petit pilote. Et je l'ai bien. Je me suis fait vraiment plaisir. Oh. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, il y a de la turbulence. Allez. On reprend Manuel. Hé 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 hé. C'est quoi ? C'est bon. On va peut-être monter plus pour éviter les turbulences. Ah ! Enfin, on voit quand même. Là, vous pouvez voir qu'il y a la turbulence parce que la vue, elle change. Voilà. Donc, je disais... Oui, donc. Des vols en VFR à haute altitude. Je trouve ça vachement joli. Je crois que moi, je suis monté jusqu'à... 100 000 pieds ou 6000 pieds, mec. Même, je crois. Là, on voit un terrain. Alors, je ne sais pas quel terrain c'est. C'est le terrain... LFJB. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je ne sais pas du tout. Bon. C'est pas grave. Aucun souci. Donc là, on monte. J'espère qu'à 6000 pieds, il n'y aura pas autant de turbulences. Parce que j'aimerais pas voler dans les turbulences pendant tout le vol. C'est pas top. Parce que là, je suis obligé un petit peu de rectifier. Pour éviter que l'avion bouge trop. Mais bon, au pire, on s'en fout. Ouais, ça ne se calme pas. Euh... Voli-vol, ok. Bon, moi, je vérifie des trucs en même temps. Bon. Bon, en fait, on arrive bientôt. Voilà. Hop. Parfait. Euh... Donc là, par contre, on va un petit peu rectifier. Et il continue de monter. Donc là, on passe les 5000 pieds. Bon, on va peut-être monter jusqu'à... 7000 pieds. Moi, ça me pose aucun souci. Bah, après, le problème, c'est qu'il va falloir anticiper la descente. Euh... Ah, là, c'est bon. Ça s'est calmé. Bon, bah voilà. 6000 pieds, on va les tenir. On va les tenir quelques minutes. Puis après, on va directement redescendre. Parce que j'ai pas envie d'arriver haut. Sur l'aérodrome. Euh... Hop. Voilà. Ok. Donc, whisky. Après, whisky alpha. Et on intégrera sur la piste... Je sais pas quelle est la piste en service. Ils nous diront. Donc, c'est la piste. Piste en service, donc... Arrivée. Piste 21. Ah bah, c'est là. C'est dans le même sens que l'autre. Donc, 21. Ok. Bah, parfait. Écoutez. Veux ne dit rien. Et voilà. Bon bah, 5500 pieds. Ah non. En dessous. C'est tout. Je viens de régler l'altimètre. Je viens de régler l'altimètre. C'est très joli à cette altitude, hein. En tout cas. C'est euh... C'est vachement... Vachement plaisant de voler comme ça. Top tip top. Ah. Posé. C'est les vacances. Haha. Je suis très content. Normalement, là, j'aurai plus de temps pour faire des vols commentés. J'aimerais bien en faire 2, en fait. D'affiler direct en 2 journées d'en faire 2. Et puis après, vous les postez. Voilà. Comme ça, vous êtes... Vous êtes servis. Vous vous ennuirez pas parce que... Après, je sais qu'à nouveau, j'aurai plus de temps. Et c'est pas cool. Euh... Moi, après, j'aimerais bien lancer une petite série euh... Des... Des trucs en avion VFR dans des endroits un petit peu improbables. Comme euh... Moi, on m'a parlé des trucs sur la Facile. J'ai jamais vu, hein. Mais sur la Facile, c'est ce qui parait. En... En Alaska. Au dessus de l'Alaska, en tout cas. Il y a des aurores boréales qui sont refaites par Fly Simulator. Et là, ça serait, mais... Énorme d'en voir, quoi. Voir des... Des aurores boréales sur Fly Simulator. Ça serait... Ça serait... Une super vidéo, quoi. Et euh... Bah, j'espère... J'espère que je pourrais aller la voir. Que je pourrais aller les voir. Enfin, entre guillemets. Faire une vidéo et les voir, voilà. Et puis après, faire des... Des vols... Des vols dans des endroits spéciaux. Ou... Où c'est très joli. Ou des trucs comme ça. Enfin... Après, voilà. Déjà, le Tour de France VFR... Euh... Sur IVAO va bientôt être ouvert. Je sais plus trop quand il est ouvert. Mais après, euh... Je sais qu'il va être ouvert. À un moment. Et euh... Euh... Et voilà. Désolé, je pense à autre chose en même temps. Et donc, du coup, j'espère le filmer. Et le... Et le... Et le... Et après, bah... Faire, entre guillemets, des séries. Voilà. Très sympa, hein. Trackier ! Top, quoi ! Je prends vraiment beaucoup de plaisir à voler avec le Trackier. Pour un moment, ça casse un peu la tête. Mais euh... Mais sinon, je prends beaucoup de plaisir à voler avec le Trackier. Ok. Parfait. Je cherche, en fait, des choses que je connaîtrai pas sur l'avion. Pour que vous puissiez m'aider. Ça, je crois que c'est un... Un micro. Ouais. C'est pour l'ATC. Faut de navigation. Désactiver. Ah, c'est les... D'accord. Bon, on va activer les faits de navigation. Je sais même pas que t'es là. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pour le train d'atterrissage. Quand il y a une position entre... Ah, j'ai dépassé les 6000 pieds, je vais me rendre compte. Donc je réduis un petit peu, puis je vais descendre. Voilà, je vais descendre tranquille. Et puis après, dès que je rentrerai... Hop. Je descends un peu vite. Donc là, on est... On n'y est pas du tout encore. On a vraiment le temps. Pourquoi y'a un monstre, couillon ? Quoique je dis qu'on n'y est pas du tout. On a fait déjà plus de la moitié, donc on va bientôt arriver. Puis après, y'aura le contrôle, donc ça va. Après, voilà, le contrôle... Là, bah, le contrôle, il sera à peu près terminé. Après, y'a pas beaucoup de contrôle... Y'a pas beaucoup de gens dans le contrôle. Euh, d'ailleurs, y'a... Bah, d'ailleurs, y'a personne. Ha, 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 ha. Y'a un... Ok. Ouais, y'a personne, en fait. Voilà. Et bien, écoutez... C'est magnifique. Je trouve ça très, très beau d'ici. Top tip top. Voilà, bah, c'est un vol commentaire un petit peu vide, par contre, au niveau du commentaire. Parce que j'avais pas grand-chose à vous dire. Étant donné que... Bah, que... Que... Bah... Bah, qu'on s'est pas trop vus. Qu'on a pas pu discuter. Par contre, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour... Pour discuter de trucs. Pour lancer des... Je sais pas, des idées de... Bah, de discussion, des trucs. Que ça soit sur l'aviation ou sur autre chose. Moi, j'ai le temps, je m'en fiche. Si vous voulez parler de quelque chose... Je... Je sais qu'il y a un youtubeur qui fait ça. Qui... Qui parle, entre guillemets, des choses que les gens ont envie de parler. Il reçoit des sujets. Et après, il en parle. Il donne son avis et tout. Bah, écoutez. Moi, si vous voulez, je sais pas, parler de choses qui vous sont arrivées... Au départ, peut-être dans l'aviation. Puis même... Même si... Si ça vous plaît d'en parler. On peut en parler. Et on peut... On peut en discuter donc ensemble. Voili, voili. Et aussi, euh... Proposez vos... Vos propres vols commentés. Ça, c'est... Ça, c'est une super idée. Vous avez déjà fait un vol... Un vol. Et ben, voilà. Vous... Vous... Vous pensez que... Qu'il est pas mal. Si vous avez du cran, vous pouvez même me demander de faire le vol commenté avec... Avec moi. Euh... Donc, après... Après, voilà. Je veux que ça soit un vol assez sérieux. Donc, euh... C'est pas pour faire n'importe quoi. Mais... Si vous vous sentez de faire un... Un vol commenté avec moi. L'aviation sur Simulator. Vous envoyez votre vol. Vous me dites, euh... Si vous voulez que je le fasse en solo ou avec vous. Et puis après, ben, on se met en multijoueur sur Fly Simulator. Et on peut faire des vols commentés, euh... Ensemble. Ben, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Profitez-en. Je peux le faire. S'il y a un moment après, ma chaîne décolle. Et j'ai plus d'abonnés. Ça sera plus compliqué pour moi de le faire. Parce que je suis obligé de sélectionner les gens. Là, je vous dis, il y a 2-3 personnes qui le font. Ça fera mes... 3... Mes 2-3 prochains vols commentés. Ça sera parfait. En plus, c'est les vacances pour la zone... Euh... A et B, je crois. La zone C a repris. Une bande de parisiens, voilà. Ils nous narguaient il y a 2 semaines. Ouais, nous on a vacances. Il nous reste 2 semaines. Ben voilà. Moi, c'est ma première semaine. Et vous vous reprenez. Il y a un hélico qui... Qui passe juste au-dessus de chez moi. Ok. Et donc, du coup, voilà. Donc, si vous... Si vous voulez euh... Si vous voulez faire votre propre vol commenté. Et que vous n'avez pas les capacités de filmer. Que vous pensez que vous avez une bonne boue. Enfin, une bonne boue. On s'en fout. Une bonne voix. Que vous faites pas trop chier. Un peu comme moi. Non, moi je fais chier. Et que... Enfin, au pire même. Voilà. On peut tester. Si jamais le vol vous a pas plu. On le met pas en ligne. Ou juste si vous voulez voler avec moi. Vous m'envoyez euh... Un message privé. Ou même dans les commentaires. Vous m'envoyez au départ dans les commentaires. Puis après, par message privé. On partagera notre Skype. Et on ira se faire des vols. Dans tous les coins du monde. Euh... Là, on sent bien... Le coucher de soleil. Joli. Waouh. Alors là. Regardez-moi ça. Là c'est bleu. Très bleu. Et là. Très joli. Très 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 joli. Je trouve ça vachement classe. Hop. Lui il continue de descendre. Pas de soucis. Nous après on va se bloquer à... A 3000 pieds. On va pas descendre plus bas. Voilà. Donc là on arrive... A 3000 pieds. Donc après moi je vais bientôt rentrer dans le... Euh... Ben dans le contrôle de... Donc dans l'approche de Poitiers. D'ici quelques minutes. Oula. J'ai dépassé les... Je suis passé en dessous des 3000 pieds. On va remonter. Voilà. Alors après euh... J'avais une petite question. J'y repense. Parce que faire à mesure. En fait j'ai rien noté. Donc du coup j'y repense. Faire à mesure. Euh... Si vous avez envie de tuto. Donc par exemple de tuto sur Ivao. Comment faire un vol VFR sur Ivao par exemple. De A à Z en passant. Comment faire le plan de vol. Comment parler sur la radio. Parce que moi personnellement quand j'ai commencé Ivao. J'étais terrifié par... Par euh... Terrorisé par euh... Par le principe de parler à un mec qui est à... Quelques bornes de chez moi. Enfin quelques... C'était pas le fait des bornes en plus. Je dis un peu n'importe quoi. C'est le fait de parler voilà en ligne. C'est pas... C'est pas rassurant. Les gens... Les gens n'ont pas l'habitude. Moi j'avais pas l'habitude. Maintenant j'ai plus l'habitude. Et donc euh... J'étais vachement stressé. J'ai commencé euh... Voilà. J'ai commencé euh... Comme ça. En essayant de faire quelque chose. Et puis euh... Les mecs sur Ivao comme vous avez vu tout à l'heure. M'ont... M'ont aidé les contrôleurs. Ils me disaient ouais... Désolé. Encore un petit peu malade. C'était un facteur de... De non vidéo. J'étais malade aussi. On peut tout être malade. C'est l'hiver. Je suis malade. Et donc justement. Je disais euh... Ouais. Des... Des... Des contrôleurs sur Ivao qui m'ont aidé. Voilà. Fils contact. Approche. 133. 725. Donc voilà. Des contrôleurs qui m'ont aidé. Et donc si vous voulez des tutos. Bah. Y'a aucun soucis. Euh... Donc il m'a dit quoi. 133. 133. 725. Ça bouge un petit peu là. Ok. Donc. On y va. Faut que ce mec on veut serre et qu'on va voir ça. Faut que ce mec on veut serre et qu'on va voir ça. Hop. Parfait. Faut que ce mec on veut serre et qu'on va voir ça. Faut que ce mec on veut. Faut que ce mec on veut. Faut que ce mec on veut... C'est moi. Allez-y. Je vous écoute. Euh... Faut que ce mec on veut se dire éco. On est à 3000 pieds. On a aimé. Intégrer donc. Euh... Sur vos installations. Donc une approche sur vos installations. Par le point WISKI. Faut que ce mec on veut s'érevergérer quoi. Euh... Vous gardez la même temps au fondeur. Vous rappelez vertical WISKIK. Une H1008. Aucune trafic en fin du secteur nord. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Fox Microno Sir Eco ? En fait, j'ai écouté autre chose, j'ai réflécié autre chose. Fox Sir Eco. Vous gardez un code transpondeur, le QNH 10 0 8. Vous vous rappelez Vertical Whisky, et je n'ai aucun trafic à vous signaler pour le moment. On rappelle Vertical Whisky, QNH 10 0 8, Fox Microno Sir Eco. Donc Whisky, par rapport... Arc 4189, vous vous rappellerez... Vous vous rappelez d'établir l'ILS, piste 21, pardon. Donc on va descendre à 2000 pieds. On rappelle d'établir l'ILS, de la piste 21, Arc 4189. Donc là, je vais essayer de repérer par rapport à ça. Ça va être chaud, là. Parce que je ne connais pas du tout le secteur. Ah, si, ça y est, c'est bon. Donc Whisky, c'est par là. Parfait, donc Whisky, c'est par ici. Donc on va aller... Zoomer. Non, on va mettre un traire. Je vais demander s'il y a une restriction de altitude. Fox Microno Sir Eco, y a-t-il une restriction de altitude sur vos installations? Je regarde les cartes pour deux secondes, je vous remercie. Merci. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas de restrictions. On va descendre. Donc on va se diriger plus vers le point Whisky, donc qui est plus par ici. Donc voilà les nuages. Alors j'ai changé, je suis plus avec Rex. Je suis avec... Négatif, j'ai aucune restriction d'altitude pour Fox Microno Sir Eco. Je remercie Fox Microno Sir Eco. Donc je disais, j'ai changé, donc je suis plus avec Rex. Je suis avec Active Sky, qui fait donc la médium. Pourquoi tu approches Arcade 289 ? Et aussi des textures sol. Tantôt jusqu'à 2600 pieds. Oh, toi vous allez descendre 2600 pieds qu'à Arcade 289. Donc 2600 pieds, ça me semble correct. Voilà, c'est magnifique. Moi j'aime bien aussi les basses altitudes, je trouve ça vachement sympathique. Fox Sir Eco, réduisez vitesse à un trafic approché à la piste 21. On réduit la vitesse Fox Microno Sir Eco. En même temps, on n'est pas bien lent. Alors par contre, c'est un peu chier parce qu'on réduit la vitesse et on doit garder une altitude, ça c'est pas top. Donc tout de suite, ça nous fait descendre en réduit la vitesse. Donc là je passe en pilotage manuel. Complètement, je ne dirige plus trop les compensateurs. Moi je m'en sers un peu. Donc c'est Sir Eco, pour info, vous serez numéro 3, un trafic en approché de la piste 21, un trafic qui va décoller de la piste 21 juste après ce qui va atterrir et vous serez le 3ème. Affirmation Microno Sir Eco. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire, le contrôleur, s'il va me faire tourner. En tout cas, ça va bientôt être la nuit. Ça ne doit pas être un vol VFR de nuit celui-là, mais bon, c'est pas grave. Si on se pose. Fox Sir Eco, soit vous faites une attente sur Whisky, soit je vous fais un guidage radar pour vous éloigner du terrain ou vous faire revenir comme vous voulez. On va prendre le guidage radar Fox Microno Sir Eco. Fox Sir Eco, si bien pris, vous tournez à gauche, cap 040. Gauche 040, Fox Microno Sir Eco. Donc gauche au cap 040. Donc le cap est ici. Donc là, j'ai le trafic en visuel, le Boeing 737. Allez hop, bientôt y arriver au 040. Bon, c'est un peu dommage parce que là, il nous fait attendre. Toujours pareil, ça va être un vol plutôt long. Je suis en train d'y réfléchir. Le vol va être long. Mais bon, c'est pas très grave. Avec ce que je vous dois en temps de vidéo, c'est vrai qu'on a passé les 200 abonnés. Ah, et correction, vous serez numéro 2. Le trafic vient de se déconnecter. Je vais vous reporter en finale d'ici 2 minutes. Pas de soucis, Fox Microno Sir Eco. Cool, bon, ça c'est bon, déjà j'en gagne un petit peu de temps. Du coup, ben, voilà, je vais garder cette altitude en bas. Là, on a des petites maisons qui arrivent. Les villes et les villages sont en train de s'éclairer. Vous allez voir si on se pose et qu'il fait nuit. Enfin, presque nuit du moins, parce que là, c'est très 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 joli. Ah, c'est top là. Ah, pouce vert. Ah, c'est top là. Bon, voilà. Donc, si j'aime, on se pose la nuit avec FTX Global. Donc, ça, c'est pour toutes les textures sol. Presque des photos réalistiques, je crois bien. Eh bien, avec ça, vous verrez, l'ampadaire s'éclaire et c'est une chose qui est magnifique. Donc, voilà. Donc, on est au 040 fixé. Elle arrive très rarement. Donc, là, on va garder 1500 pieds. Correct. Au jetier. Donc, unité de 0, pas de soucis. Donc, là-bas, on a le... Oups, j'ai dépassé le... Pour rapport, je vous réaligne dans l'axe de la piste. Pour FOX Cereco, je vous réaligne dans l'axe de la piste et ensuite, vous passerez avec la tour. Member joined. Donc, là, on e-go. Par contre, du coup, je vais... Par rapport à la piste, là, je me cadre à peu près, on va dire... Là, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, il n'y a pas vraiment de... Comment dire ? D'altitude fixée. Je me cale en fonction de la piste. Je ne vais pas trop trop descendre, mais je vais garder cette altitude à peu près. Une fois qu'on sera sur l'axe de la piste, comme il l'a dit, il va nous rebalancer. Il va nous remettre avec la tour. Donc, la tour, c'est 118, 700, 500. 118, 500. Écoutez, ça va être simple, hein. L'approche à Poitiers. Je regarde un petit coup de carte, vite fait. Donc, piste 21, ouais. Donc, là, par contre, on va descendre. Et Fox, si on est à droite, cap 2, unité 0, rappelez visuel sur les feuilles à éclat de la piste. On tourne à droite, cap 2, unité 0, et on a visuel sur les feuilles à éclat de la piste. Donc, là... Et bien, si vous avez visuel sur les feuilles à éclat de la piste, c'est parfait. Alors, vous passez avec la tour sur 118, 500. Bonne arrivée, à la prochaine. On passe avec la tour sur 118, 500. Je vous remercie pour le contraire. Au revoir. Donc, là, c'est un peu compliqué de piloter, en même temps que... Ah mince, je déteste, là, quand on perd l'axe de la piste. Link, engagé. Autorisé à l'atterrissage de piste 21, 20, 220 degrés, Asineux. Vous êtes numéro 1. Autorisé à l'atterrissage de piste 21, Fox, si on est à éclat. Donc, voilà. Là, on est en finale. Tranquille, on passe au-dessus de la ville. Même là, là. Ah oui, c'est 689. Ah ben non, il est parti, c'est bon. On a donc la belle ville de Poitiers. November, Lima, Mike. Poitiers-Tour. Est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Donc, voilà. Alors, on y va, Mike. Ouais, on a eu un petit souci. On s'est reconnecté parce qu'on avait un problème de vue. On n'arrivait pas fiché. Vue de copic. Voilà, parfait. Je vais ouvrir, donc, le deuxième courant de volet. Il me dit automatiquement de sortir le tour d'atterrissage. C'est ce que je fais. Spock 320, Poitiers-Tour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Donc, je me suis reconnecté. Et je suis donc à l'air de stationnement numéro 3 pour un départ pour deux tours de piste. Bien reçu. Donc, il y a un atterrissage en cours et vous êtes le prochain à décoller. Voilà. Bien reçu. Est-ce que vous pouvez me dire les voies de circulation par lesquelles je passe? Hop, ça bouge un petit peu. Quelle voie voulez-vous savoir, Spock 220? Je suis encore à l'air de stationnement et je voulais juste savoir quel air de stationnement, excusez-moi, quel taxiway je prenais et sur quelle piste j'allais y coller. Alors, je finis l'atterrissage et je m'occupe de fou juste après. Touché. Bien reçu, Spock 320. Parfait. Alors, là, je vais choper la prochaine nouvelle circulation. Elle doit être par là. Voilà. On rentre les volets. On rentre les volets. Et la piste est dégagée. La piste est dégagée, Fox Micromo Sierra Eco. Fox Sierra Eco, continuez sur taxiway Alpha et regagnez parking de l'aviation générale à votre convenance. On continue sur le taxiway, on roule le parking de l'aviation générale, Fox Micromo Sierra Eco. Spock 320, vous êtes autorisé à rouler via taxiway Alpha jusqu'au point d'arrêt de la piste 21. Attention au trafic sur le taxiway Alpha. Vous prendrez départ pour un tour de piste à 1500 pieds, main droite. Voilà, donc on va aller se tirer à côté de l'autre. Spock 320, poitiers tour, bien reçu. Je roule vers la piste par les voies de circulation Alpha, c'est ça, je crois. Et je fais un circuit basement à droite à 1500 pieds. Spock 320, relecture correcte. Donc on va aller se mettre à côté de la pompe. Voilà, parfait. Hop, ça c'est bon. Spock 320, avez-vous la possibilité de changer votre code transpondeur sur votre avion ? Euh, Spock 320, non je n'ai pas la possibilité, j'ai oublié de le marquer sur le plan de vol. Ok, c'est pas grave, je m'en doute un petit peu, donc restez comme ça. Merci beaucoup. Donc ça, c'est bon. On coupe les moteurs. On coupe ça. Et voilà, donc là, tout est coupé. Bon, je vérifie les moteurs, ok. Bon, on ouvre la porte. Et je vais dire qu'on est prêt pour quitter la fréquence. Fox, mec, on est au Ciro Eco, on est au parking, il est prêt pour quitter la fréquence. On quitte la fréquence, Fox, mec, on est au Ciro Eco, je vous remercie pour contre l'ordre, monsieur. Et voilà. Et voilà. Link disengaged. 122.800. Et voilà. Parfait. Et bien, écoutez, chers passés d'aviation, c'était l'aviateur simulateur pour un vol commenté sur Ivao avec tous les add-ons, donc ce magnifique avion de chez Carinado, le Saratoga, Beeper Saratoga SP80. On a fait un vol entre, je le répète, je ne savais pas que dès qu'on coupait les moteurs, il y avait ces petites bandes reliées. Donc entre Nantes et Poitiers. Et voili voilou. Allez, bye tout le monde. N'oubliez pas les commentaires.